Refait tous les trios aujourd'hui dans le but de créer plus d'offensives à 5-5. Ryanbacher qui veut reprendre en défense. Il a été frappé par Smekal. Tentative de dégagement, maintenu par Hetherington, le tir qui rate à la gauche de Dau-Bash. Ligne bleue, Gainette veut maintenir devant Condotta qui peut prendre un match Gignac. Au centre, un jeu brisé par Farrell. On ne parvient pas à entrer chez les sénateurs pour l'instant. Garrett Pilon va décider d'envoyer profondément. Et ce sera Ryanbacher pour aller reprendre derrière Dau-Bash. Début de match à Belleville, 0-0. Ryanbacher derrière le filet, passe au centre. C'est pour Maillet, va faire dévié en territoire, qui renvoie devant. Ça a été dévié. Trudeau renvoie derrière le filet. Anderson, devant le filet, le tir de Henneman, au retour. Maillet qui rate une chance en or. Maillet qui reprend au cercle, profondément. C'est pour Anderson derrière le filet, menace du Rocket. Remise ligne bleue pour Mayhew, à sa gauche à Trudeau. Trudeau qui prend un tir, c'est bloqué. Il va garder pour Henneman, à la remorque pour McKay. Il vient appuyer l'attaque près du filet. Kidney devant pour McKay. Sogarde qui ne parvient pas à conserver. À la ligne bleue, le tir de loin. L'arrêt de Sogarde sur un tir frappé de Jacob Perrault. Le Rocket est tout feu, tout flamme. Et ce sera Cedervis pour reprendre près de son but. À Ryanbacher. Pression de Bonjovani sur lui. Par l'arrière du filet, va laisser un paquet de bissons. La remise au centre, réussie pour Pourc. Derrière, Cedervis qui va avoir besoin d'être. Gignac, ligne bleue, c'est bien fait pour Mayhew. Mayhew, remise pour Gignac, transversal. Voilà Trudeau, dans l'entlave. Voilà le tir. Ça a été dévié devant par Thompson. Point de patinoire. Henneman a été frappé. Et les sénateurs de patinoire, tout de suite contre-attaque. Laval, c'est pour Philippe Maillet. En entrée de territoire, la passe de l'entlave. On remise devant le tir. Émile Henneman va venir compléter le tir de l'entrée de toute façon. Et Anderson, qui préfère sourire, vient de se faire enlever un but par Émile Henneman. Peu importe, ça va compter. Et c'est un but confirmé pour le Rocket avec Atio Santos. Stevens arrive avec vitesse en zone ennemi. Surprend la défense. Le tir, l'arrêt de sauvegarde. Un bel arrêt. Récupéré par Matin Palot, mais fait cadeau de la rondelle. C'est Gignac qui récupère le disque. Ligne bleue pour Ryanbacher. Tire de loin, qui rate à la gauche de sauvegarde. Le retour appartient à Condotap. Profondément en territoire de Belleville. Derrière le but, Gignac. La poursuite du disque mise en échec au départ de Matin Palot. Sorti de Sokolov, c'est maintenu par Ryanbacher. Mais rate, ça passe pour Farrell. Et ça reviendra au centre aux jeunes Autrichiens. Qui cafouille, donne le disque. Imama tire, l'arrêt de Daubache. Un bel arrêt. Ryanbacher s'est fait se surprendre là-dessus. Revirement. Et Daubache sauve les meubles sur Imama. Une cloven. Devant Philippe Maillet. Ramène de ligne bleue pour Gennett. À sa gauche, à Bonne-Giovanni. Le tir, l'arrêt de Daubache. Retour dans l'entlave pour Imama. Il va reprendre devant Mayou. Imama. S'avance ligne bleue pour Hederington. La frappe, touche la barre. Ça en fait deux. Poteau pour les sénateurs en première. Et ensuite à Maillet en sortie de territoire. C'est bien fait. Contre-attaque de Barron. Territoire ennemi. Seul de Sokolov. Son tir, l'arrêt de sauvegarde. Retour dans l'entlave. Bonne-Giovanni lui récupéré devant Condotta. Et ensuite, c'est Pilon. Aux prises avec Farrell. Bateau très actif pour le jeune Farrell. Dans zone offensive, il embête Pilon. On dit qu'il ressort à Bonne-Giovanni devant le filet pour Larson. Le défensif des sénateurs qui veut. Disque à Gignac. C'est bloqué. Et on va forcer le repli de Reinbacher en défense. De Reinbacher à Paquette-Bisson. Long passe qui va trouver Farrell. Et c'est démarqué de Clevin. Mais Clevin est revenu sur lui avec son bon bâton. Et l'empêche de tirer. Matin Palot reprend chez les sénateurs derrière le filet. Sorti de Pfizer. Long passe par la rampe visée de Jameson Reese. Il devient territoire du Rocket. Rocket Reinbacher va se replier. Il est frappé par Curry. La rondelle appartient à Reese. Il est frappé par Gignac à son tour. Reese, ligne bleue pour Thompson. Un tir complètement raté du défenseur finlandais. Et Paquette-Bisson veut reprendre dans le coin. Il a été plaqué à son tour. Autour des sénateurs de menacer. Farrell près de la ronde. Essuie le contact. Veut sortir de la rondelle. Ce qu'il va faire. Et en son nom, on va s'amener. Condotay-Gignac. Condotay-Gignac. Ah, il échappe la rondelle. Il était fin seul devant son garde. Prendre. Ligue bleue, Larson vers Thompson. Un tir dans le trafic. Au retour, l'arrête d'Aubèche. Et c'est balayé dans le coin. A Stapchok qui n'a plus reprendre. Et on va entendre le sifflet de pénalité. Cédervis et Reinhardt qu'on va y partir. Tout le monde va s'emmener. Début de bousculade. Cédervis aimerait bien amener Reinhardt avec lui. Est-ce qu'on va décider de jeter les gants? Oh, et là, Reinhardt avec un bon petit... Oh, encore un coup de poing au visage de Cédervis. Là, on va le sortir, c'est sûr. Reinhardt en a vraiment rajouté à l'endroit de Philippe Cédervis. Tant que Billan ait écoulé pour les deux rencontres. Il pourrait être ça le compte. Voilà Mayu qui s'avance. Au cercle droit, passe vers l'entlave. C'était derrière Stevens, contre-attaque. Les sénateurs vont s'en mettre sur le nombre. Trois contre deux. Voilà Pilon. La remise vers l'entlave qui est déviée jusque derrière d'Aubèche. Sénateur qui reprenne. Reinhardt, pressé par Stevens. Il lui enlève le disque. Et Stevens... Ah, Stapchok. Ligne bleue, c'est pour Gainette. Gainette renvoie du côté droit vers Clevin. On lui laisse du temps. Passe devant et le but! Clevin, il l'a bien bien remarqué. Zach a Stapchok devant le filet avec son gros. Blottis dans le milieu de l'entlave, devant Barron et Trudeau. Et D'Aubèche n'a aucune chance sur ce jeu. Zach est posté devant le but. Mayet au cercle droit. Ligue bleue pour Mayu, encore à Mayet au cercle. Voilà qui prend un tir. Et la vue! Philippe Mayet! D'un beau tir des poignets, Constance. Ce soir, il fait mouche. Ok, revirement encore. Mickey, là, on n'est pas de Gainette. Travaille fort à l'épas de Gainette pour forcer le revirement. Ça revient à Ligne bleue. Beau jeu de Reinhardt-Banker pour garder en territoire ennemi. Apéro au cercle gauche. La pince derrière, c'était bien joué pour Mickey, mais il ne parvient pas de tirer. Et Mick, 2-1 l'avant, le début de deuxième. C'est gagné par les sénateurs. Au centre, Pfizer. Va envoyer derrière le filet de Daubèche qui sort de son but. Vers Paquette-Bisson. Pression sur lui. Deux joueurs embêtés derrière le filet. Qui est récupéré par Reese. À la Ligue bleue, à Martine Palot. Son tir! Ça va l'avoir dévié profondément. L'intervention de Clevin. Reinhardt-Banker s'approche. Il a été frappé par Reinhardt. La rondelle demeure disponible en zone ennemi. Farrell derrière à Paquette-Bisson. Dirige une passe devant. Kidney le tire. L'arrêt de sauvegarde. Qui est l'hippo. Et Heidelman va servir une passe à Anderson en sortie. Anderson, la longue passe vers Maillet qui a tout juste devancé la rondelle. C'est hors-jeu. Quand Maillet touche à la rondelle, c'est un jeu qui est immédiatement rappelé. Alors qu'Ostapschok et Maillet, ça reste des reproches. Et là, on va se bousculer dans le coin. Reinhardt et Anderson également sont là. Début de mêlée entre les deux. Maillet n'a pas aimé quelque chose. Je ne sais pas ce qu'Ostapschok est venu relever. Maillet l'a perdu. Les scellateurs vont se contenter de dégager. Et le jeune Reinhardt-Banker va reprendre en défense. Reinhardt-Banker au centre pour Anderson. La passe est précise. Et le vol en contre-attaque vers Maillet sur le flan gauche. Maillet envoie une rondelle au filet bloquée par Saugard. Derrière le but, Hederington intervient devant Anderson. Dans le coin devant Maillet. Le voilà derrière le filet. Smekal. Du revers. Ligue bleue à Larson. Le tir bloqué par McKay. Ça revient à Larson. Qui prend un autre tir. Dévié devant Paris-Banker. C'est raté de près. Et le filet qui sort de ses amards. Il fait chuter derrière la cage de Saugard. Le long de la rampe, ce sera Reese. Et envoie vers Curry. Reinhardt-Banker s'est fait passer. Et Curry laisse derrière. Thompson le tire. L'arrête au bâche. Pas de retour. Probablement la meilleure chance de marquer les sénateurs en deux. Maillet va se replier pour repli de sa part. La relance à Gignac. Entrée de territoire en son nombre. Gignac le tire. Il avait l'option à Maillet. Stevens reprend. Le tir au retour. Et le but! Brandon Gignac. 3 à 1 Laval. Farrell, temps de reprendre. Tout comme Condotta ne parvient pas à le faire. Ce sera pilon en sortie. L'on passe pour Bonne Giovanni. Pourchassé par Reinhardt-Banker qui revient sur lui. Derrière le filet, Paquette-Bissot reprendra la rondelle. Forcé de se replier. Paquette-Bissot veut renvoyer vers Reinhardt-Banker. Le long de la rampe, vers Condotta. Maintenu par Hedderington. La rondelle est soulevée. Près de l'entlave. Gignac va se replier. Près de la rampe à Condotta. Sortie de Reinhardt-Banker. Veux envoyer vers Farrell. C'est bloqué par Smékal. Et en défense, ce sera Gennett. Vers Hedderington. Dégagement territoire du Rocket. Smékal va devancer Reinhardt-Banker. Qui va jouer l'homme à ses dépens. Derrière le but, va offrir une chance à Gignac de reprendre possession. Gignac est sous pression. Revient dans le coin. Il a besoin d'aide. Ça revient dans l'entlave. Revient mal. Le tir de Smékal. Ensuite, Curry. Ligne bleue pour Larson. À sa droite, Sokolov. Devant Barron. Sokolov ramène la ligne bleue. Le tir de Larson. Violent. Bloqué par Dorbache. Au retour devant. Quel arrêt de la part du gardien. Il m'y est volé Smékal à bout de portant. Larson le tire. C'est dévié devant par Bourque. Ça bauxit dans le coin. Quel arrêt de la part de Dorbache. Et la rondelle est libre. Gignac est rapide. Il va tenter d'aborder Larson. Ce qu'il va faire. Il est seul. Le tir. L'arrêt. Oh, c'est un peu choc. Surveillé par Paquette-Bisson. Le vrai derrière le filet. Ramène à Sokolov. À la ligne bleue. Gignac à droite. Curry le tire. L'arrêt de Dorbache. Retour. Notre attaque. Bon Jovani. Sur le flan gauche. Shostabchok. Derrière à Gennet qui conserve. Voilà Clevin qui s'approche de la ligne bleue. 15 secondes à la pénalité de Dorbache. Bon Jovani va s'approcher devant Reinbecker. Bon Jovani conserve. Au cercle droit. Ligne bleue pour Gennet. Il a comme d'autant devant lui. Voilà le tir ensuite. Clevin est frustré par Dorbache encore. Dégagement maintenu par Gennet. Laisse à Clevin. Ligne bleue. Bon Jovani. Et ensuite à Gennet. Près du filet. Repris par Rees. À Gennet. Un tir flottant. Complètement raté. Au tour de Barron de récupérer. À sa ligne bleue vers Mickey. C'est bloqué. Sminkal s'avance. Sommeillé par Barron. S'avance au filet. L'arrêt de Dorbache. Au retour. Quelle chance on vient de rater. Près du filet. Dorbache qui parvient à toucher la rondelle. Sans trop le savoir. Ligne bleue. Clevin. À sa droite à Gennet. Le tir de Pilon. Bloqué devant vers Perrault. Au rondelle libre. Ça se retrouve derrière le filet. Toujours libre d'avance. Sminkal à la bouchure. Quelle occasion encore. Des chances. En fin de période sur la table. Reinhardt. Il va le rocker. Voilà Reinhardt. La passée précise en sortie pour Farrell. Ça c'est un aspect du jeu. Il ne rate pas son coup souvent. Reinhardt. Les sorties de territoire précises. Voilà Farrell qui reprend. Vers Steven. Un tir qui rate la cible de près. À la droite de Saugard. Bongevani pour récupérer. La sortie est bloquée par Bourg. Et même chose pour Stevens qui conserve. La remise pour Bourg. Ligne bleue à Reinhardt. À sa gauche à Paquette-Bisson. Qui tire. C'est bloqué devant. Farrell de faire vite. Ramène dans l'entrée. Le sénateur. C'est Lévi-Mirilainen qui est devant le filet pour le début de la troisième. Tiens, tiens. Contre attaque. Quel arrêt d'aubèche dès le départ. Vient frustrer Sokolov. Et encore un tir. Touche la barre horizontale. Oh! Sokolov deux fois. Rête des chances en or. Incroyable. Combien au bâton de Paquette-Bisson pour Reinbacher. Au centre à Condotta. Dégagement complété en zone ennemie. Clevin sera là le premier devant Farrell. Dans le coin. S'avance Gignac. Ostapchok lui enlève le disque. Derrière le filet. Clevin et Paquette-Bisson qui le frappent dans le coin. Maillet se replie derrière son but. Reinbacher intervient. Au bris avec Rees et Betts. Paquette-Bisson intervient encore. Veut sortir la rondelle, mais... Parvient pas à le faire grâce à la pression de Pfizer. Ça se retrouve derrière le but à Reinbacher. En son centre pour Heidelman. Et ensuite, c'est pour Anderson qui repousse plus loin à Heidelman. Avec l'appui de Condotta qui vient de sauter dans la mainlée. Ligne bleue à Reinbacher. Vers Paquette-Bisson. Pour le tir, l'arrêt de Mary Leinen. Thompson, mais le défenseur est bien revenu. Revirement à la ligne bleue. Voilà le tir de Mayou. L'arrêt de Mary Leinen. Mais rien de fâcheux toutefois. Alors que Imama est allé frapper Reinbacher tardivement après que celui-ci se soit débarrassé de la rondelle. Et voilà Imama qui aura une autre occasion de frapper Reinbacher qui est solide. Imama le frappe solidement dans le coin. Il est testé, David Reinbacher, sur cette présence. Curry à la ligne bleue pour Thompson. Son tir, l'arrêt de Daubach. Alors que Paquette-Bisson fait le travail. Reinbacher va s'en mêler aussi. Imama est poussé au sol. Daubach qui parvient à bloquer. Reinbacher maintenant est au bris avec Peterson. On s'en reste quelques reproches. Et les officiels interviennent. Il y a une certaine fougue dans son jeu, le Reinbacher. Il recule devant personne. Ça, c'est bien. Point de patinoire. Mayu intervient devant Gainette derrière le but. Empêche la passe vers l'entlave. Va parvenir à sortir le disque pour Condotta. Interception de Pilon, cependant. Contre-attaque. Garrett Pilon. Remet en zone du Rocket. Fin devant Mayu. Il l'avait débordé, mais il parvient pas à tirer. Pilon, ligne bleue à Gainette. Sortir à de la cible. Ça frappe la rante. Farrell qui veut reprendre. Il parvient à des... Passe au centre des vignes. On va accepter. Reinbacher est là le premier derrière son filet. La pression de Betts sur lui qui demande échec. Thompson intervient devant Stevens. Ses sénateurs maintiennent. Reinbacher parvient à couper la passe vers Betts. Stevens va sortir. Contre-attaque pour Burke. Il est frappé au banc des sénateurs. À sa ligne bleue, la passe pour Sokolov. Fait dévié en territoire du Rocket. Reinhardt vient défier. Reinbacher. On remet devant le tir. Quel arrêt de nos bâches. De la jambe à droite. De la jambe à gauche, je te le dis. Reinbacher est aux prises avec Gainette dans le coin. Ah, Stapcha qui intervient. Ligne bleue, c'est pour Edderington. Le tir dévié et le mur. On a envoyé ça profondément. Reinbacher n'a pas été à mesure de gagner cette rondelle. Mayu qui reste sur lui. Derrière le filet, Betts. Veu déborder Mayet qui reste près de Betts. Imaman s'empare de la rondelle. Dans l'antelan, vient l'arrêt de la part de Daubert. Choupe Peterson. Un autre tir qui rate la cible de près. À la ligne bleue, Thompson. La passe déviée. Mayu veut reprendre. Roller toujours libre. Mayet s'empare du disque. Le dégagement est bloqué par Betts. Imaman reprend. Bousculé par Mayu qui veut dégager. Peterson a raté une bonne chance. Larson coupant du revirement. Condotta veut envoyer Gignac à l'échapper. Mais malheureusement, il est débordé vers le coin de la patinoire. Devant, Condotta le tire. Il ne parvient pas à le faire. Mais sans succès, Ostapchok contre-attaque. Devant Gallipo. Débord de Stevens. Ostapchok passe devant. C'est dévié par le patin de Barron. Ostapchok par l'arrière du but. Est-ce qu'on va sortir? Marylinen, il est prêt, lui. Il s'est amené au bas. Clevin vers Gannett. Seven au filet, le tir. C'est dévié devant. Poussé plus loin par Barron et Stevens. Suivi par Annemann. Pivote sur lui-même. Échappe la rondelle. Revirement. Annemann, Seven. Dans l'entlave. Le tir d'Anderson s'est été bloqué. dégénéreux un peu. Annemann aurait probablement dû prendre un tir. Dans ses revirements, Jameson Rees va s'avancer. Vers Sokoloff. À Rees dans le coin. Marylinen demeure devant son filet avec une trente à jouer. C'est récupéré. Le tir de Curry. Belle arrêt de Daubech de Jean-Bierre. On sent Marylinen. À la ligne bleue, Larson va garder pour Sokoloff. qui ramène la ligne bleue à Larson. Du côté droit, Curry. Curry s'amène derrière à Larson. Et à Sokoloff, le tir bloqué par Daubech. Retour à Meillet. Il y a un lob et réussit. La contre-attaque de Smékal. Dans l'entlave. Une passe coupée par Stevens. Un beau jeu. Dégagement. Bourque va s'amener. Suivi. C'est-à-dire que Larson va reprendre possession. Relancer l'attaque. Mise en échec de Bourque sur Reinhardt. Voilà Sokoloff. Dans l'entlave. Le tir qui rentre la cible. Smékal le ramène devant. Daubech qui vient projeter le disque dans le coin. Stevens qui va du dégagement. À la reprise de l'action. Encore une excellente performance pour Daubech. Absolument. Et Stevens va l'emporter. Trudeau derrière le filet. Le dégagement. Curry. Tant de maintenir. Ça fonctionne. Voilà Bonjovanie de tir. Dévié devant Daubech. Dans le coin. Stevens s'approche. Tant de dégagement. C'est bloqué. Kondata repousse plus loin. Ça va sur le centre. Il reste 9 secondes. Kondata est frappé. Par derrière. Par Larson. Il reste 5 secondes. Sokola va au centre. Jeu brisé par Stevens. Et le Rocket va chercher la victoire à Belleville. En temps régulier. 3... Sous-titrage Société Radio-Canada